Le direct a commencé La meilleure analogie C'est qu'une analogie mais elle est quand même Bien fonctionnelle Vous savez tous ce qu'est un hologramme C'est à dire un hologramme lumineux Chaque point de lumière contient la totalité Vous regardez cette image Vous avez tout compris Donc dire il n'y a qu'un Abba Si ça n'avait pas été moi ça aurait été un autre Abba Le point de départ Ce n'est pas lié à l'histoire Ce n'est pas lié aux incarnations Ce n'est pas lié aux Elohim qui sont venus il y a tant de temps C'est quelque chose Je l'ai bien expliqué qui est antérieur à toute histoire L'absolu le parabrahman Est antérieur à toute création Aussi il contient toutes les créations Mais il est antérieur à la création Or Il n'a pas de personnalisation Moi je ne suis rien Je ne cherche pas à être ni gourou Ni maître ni quoi que ce soit Je l'ai expliqué clairement Une espèce de tête de pont Qui s'est trouvé embarqué Dans cette histoire Qui dure quand même depuis un certain temps On fait depuis 1984 Depuis la première descente de l'Esprit Saint Mais rien de plus Le point de lumière d'un hologramme Ou qu'il soit quand c'est un hologramme de lumière Il contient tous les autres Et il y a en lui l'image de tous les autres Ça avait été expliqué un peu plus en détail Pour ceux qui ont suivi en mai juin Puisqu'il y a des structures Qu'on appelle plasmatiques Qui font écran et réflexion Ce qu'on appelle des plasmas Ou des miroirs pour nous sur Terre Mais là c'est des plasmas De très haute intensité et énergie Qui renvoient l'image Mais en la déformant Et à chaque fois ça crée une conscience différente Mais quand on nous dit qu'il n'y a qu'une conscience C'est la stricte vérité Donc tout le monde est à bas Mais comme il n'y a personne Il n'y a pas un seul à bas Puisqu'à bas est antérieur à la création Donc le danger pour moi Comme pour n'importe qui Ça serait de personnifier Ou de personnaliser à bas Et dire regardez coucou je suis à bas Mais ça ne veut rien dire Ça ne veut strictement rien dire Oui au niveau de l'histoire De la personne Oui je sais ce que j'étais dans telle vie Mais ça ça concerne la personne L'âme ça ne concerne pas ce que nous sommes In fine et au début Qui est antérieur à toute forme Donc si on accepte ça La question que pose cette sœur En définitive il n'y a qu'un à bas Oui mais chacun porte en lui la même image Et la totalité des mondes Puisque là ce n'est pas uniquement un hologramme de lumière C'est un hologramme de vie C'est un hologramme de conscience Donc ça fonctionne selon le même principe que le miroir Sauf que le miroir il est en 3D Et encore quand vous voyez dans une image en miroir Ça devient du 2D Il n'y a plus de 3D Sauf que là au niveau des plasmas Ce qu'on avait appelé la ceinture de Van Halen En particulier autour de la Terre Crée l'enfermement Et crée une distorsion de la lumière C'est ce qu'on avait appelé la lumière oblicale La lumière dite luciférienne Qui avait été redressée par la rédemption Qui avait eu le 15 août 2009 par Métatron Avec les 5 clés métatroniques Qui avait redressé la lumière oblicale Qui je vous rappelle était entre attraction Ou répulsion Enfin je ne sais même plus les noms Mais c'est un axe oblical qui n'est pas droit Qui a été rectifié à ce moment là Par l'axe Al-Hod C'est à dire la représentation au niveau de la tête Donc à partir de ce moment là La lumière s'est effusée au moment des noces célestes Et a permis au fur et à mesure des années De déboucher sur la cause de l'enfermement Qui bien évidemment on a toujours dit C'est les archontes mais ils ont mon don Mais qui ont simplement utilisé Ce principe de plasma et d'image en miroir A l'infini Et en plus des miroirs déformants Puisqu'ils ne renvoyaient pas exactement Ce qu'on peut voir nous dans un miroir Mais c'était un miroir déformant Et à chaque fois que quelqu'un se voyait dans un miroir Comme dans l'allégorie de la caverne de Platon Et bien il s'identifiait à ce personnage Ce que j'ai appelé un costume Mais que ce soit le costume d'un humain Que ce soit le costume d'un grand être Qu'on appelle un Elohim Ou d'une mère créatrice C'est exactement la même chose Il faut se rappeler simplement La genèse de l'anomalie primaire Mais sans rentrer dans les détails abscons En parlant de source Il suffit simplement de parler en numérologie On sait bien que le 0 donne le 1 Que le 1 donne le 2 Que le 2 donne le 3 Et quand on parle d'unité L'unité n'est que le préalable au 0 C'est-à-dire rejoindre le 1 Permet de rejoindre le 0 Tout simplement Donc il n'y a pas d'abat Jean-Luc Ayoun Abat Ça ne veut rien dire Ça dépend comment vous l'entendez Si vous l'entendez comme quelqu'un Qui représente quelque chose Qui est au-dessus Ça ne veut rien dire Parce que Et ça avait été dit à l'époque D'ailleurs rappelez-vous Par Annaëlle Quand une mère généticienne Ou un ensemble de mères généticiennes Crée une nouvelle forme De manifestation de la conscience Quel que soit l'aspect dimensionnel Ou quel que soit le multivers Le créateur La créatrice en l'occurrence C'est-à-dire la créatrice Est obligée d'accompagner sa création Du début à la fin Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Marie Elle est incarnée Depuis 50 000 ans Sans interruption Alors vous allez me répondre Oui mais Marie Elle a assomptionné Le 15 août Avec son corps Ben oui Et où est le problème ? Vous pouvez très bien Avoir un corps identique ici Suivre votre vie Et votre chemin d'incarnation Et en plus dans l'ignorance La plus totale Parce que ceux qui créent les mondes Les mères généticiennes Passent même dans les autres dimensions Par un voile de l'oubli Qui leur permet de participer Pleinement à leur création Mais avec le souvenir De qui elles sont Mais cet oubli Concernent Ce qu'elle porte Dans le cadre dimensionnel Où elle est inscrite C'est pareil pour toutes Les mères généticiennes Ça veut donc bien dire Que même si Marie Est une mère caba collective Dans son vaisseau Là-haut Avec les sœurs étoiles Elle a aussi Un corps de chair Ici Mais À un moment donné On parlait de réveiller Marie Mais après Quand on a vu Les miroirs de Van Halen Marie interviendra À l'ultime moment C'est toujours valable Mais il n'y a rien À personnifier Ici En ce monde Même par rapport À la vraie Marie Qui existe Elle n'a aucune importance Ici Comme moi Je n'ai aucune importance Ici Pour ceux qui connaissent Ma vie Je n'ai rien Je cherche rien À avoir Ou rien à prendre Je laisse vivre la vie Telle qu'elle se vit Et c'est la meilleure façon De vivre sa vie C'est-à-dire De laisser la vie vous prendre Et de ne rien rejimber Au niveau personnel Si vous êtes en accord total Avec ce que je disais Déjà hier C'est-à-dire Vivre la vie Et non pas sa vie Vous allez Vous allez percevoir Que la jonction Se fait entre cette éternité Et votre simple personne Ici Mais que même si vous avez Un corps Et que vous êtes une personne Vous n'êtes plus une personne Mais ce n'est pas pour ça Que vous êtes à bas Qui trône quelque part Un dieu de je ne sais pas quoi Puisque là-bas Est antérieur à toute création Mais il accompagne De la même façon Toutes les créations Et c'est obligatoire C'est obligatoire Ça ça Il ne peut pas y avoir De solution Le champ d'expérience De la conscience Vous le savez Que même à l'époque D'ailleurs certains auteurs On en parlait Qu'il existait Un inframonde Par rapport à la Terre Où existaient Certains êtres Là je ne parle pas De 3D unifié Des peuples intra-terrestres Je parle par exemple Vous avez dans les chroniques De Gercu Par exemple On vous parle De ces entités Qui sont souterraines Qui ne sont pas négatives Mais qui vivent Sur une dimension Qui est encore plus dense Que la deuxième dimension Et pourtant Ce n'est pas des mondes infernaux Ce n'est pas des mondes inversés Donc ce principe d'abat Oui chacun doit se reconnaître Au-delà de la forme Dans la résonance Dans l'absorption Des sens d'abat C'est-à-dire On va vivre Cet amour nu Cette conscience nue Quel que soit Aujourd'hui L'état de la personne Quel que soit L'état de la personne Mais après Il y a une espèce D'intégration Qui se fait Où tout ce qui est donné Personnel Karmique Mémorielle Vous le savez Parce qu'on est beaucoup A l'avoir vécu Disparaissent Donc vous ne pouvez pas Personnifier Ou personnaliser Abba J.L.A. Et Abba Oui mais c'est le même J.L.A. J'ai les yeux ouverts Abba je ferme les yeux C'est la seule différence Donc il n'y a pas Quelque chose d'extérieur Comme pendant les canalisations Il n'y a pas Comme le voyaient les gens L'archange Annaël Qui descend Cet archange de 2m40 Qui descend à ma gauche Puisque là tout ça Est à l'intérieur Et ça s'est révélé C'est l'étape qu'on a suivie Quand il y a eu Les différentes phases De l'onde de vie Quand le canal marial A commencé à se rapprocher Vous vous rappelez peut-être Pour ceux qui l'ont vécu Ou qui l'ont entendu Que le canal marial Se rapprocher Et fusionner Avec l'étoile L'unité La porte-unité Et le chacrin du coeur Et à ce moment là C'était fini Toute la création Est effectivement Dans le trou noir De votre coeur C'est à dire le temps zéro Ou le coeur du coeur Vous l'appelez comme vous voulez Mais quand ça est conscientisé Bien évidemment Vous avez rejoint Le tout et le rien A travers Aussi bien la conscience nulle Amour nulle La mémoire des vies passées Les scénarios vibratoires Tout ce qui a été enseigné Tout ce qui a été vécu Mais ça n'a plus Aucune espèce d'importance Puisque vous êtes réellement libre Si vous êtes libre Vous ne pouvez pas Être assujetti Ni à ce corps Ni à Abba Puisque le jeu éternel Est antérieur à la conscience Le jeu éternel Ce n'est pas un concept C'est un vécu C'est le moment Où le tout et le rien Se fusionnent Dans cette même alchimie De votre propre coeur Que le trou noir du coeur Devient fonctionnel Permanence Et qui aboutit Par exemple On parlait des soins Tout à l'heure Sans rentrer dans les détails Les soins au début Il y avait déplacement De quelque chose D'abord dans le corps d'éternité Après une conscience nue Qui dépassait Qui atterrissait chez les gens Et qui voyait tout Jusqu'à s'apercevoir Que finalement Il n'y avait pas besoin De déplacer Qui subsidaient D'accueillir l'autre Pour vivre la même chose A l'intérieur En conscience A travers ce corps Et puis après Tu aperçois Qu'il n'y a plus nulle différence C'est pour ça Qu'on ne peut pas faire de différence Et quand on est Dans cette liberté là Tous les mots Même réels de l'histoire Ne veulent plus rien dire Elohim, Marie, le Christ Pour moi ça ne veut rien dire Ça fait partie des scénarios De la conscience Qui permettent De clôturer l'histoire Mais la liberté totale Ne peut pas être assujettie A quelque histoire A quelque scénario Ou à quelque entité Que ce soit Donc C'est difficilement exprimable Par des mots Alors on peut effectivement Parler d'absolute Par Abraham Mais il y en a Un marqueur Essentiel de cela Je l'ai dit Et ça a été insisté lourdement C'est la joie Il n'y en a pas d'autre Mais Quand on le vit On ne peut plus être dupe Ni de soi-même Ni de quelque fonction Que ce soit Puisque justement Même L'histoire Qui s'est passée En mai juin A servi à Briser ces fameux miroirs Et à déboucher Au-delà de la forme Mais c'était acquis À ce moment-là Pour tout le monde Dès qu'il y en a un Qui le vit Après il y en a eu Heureusement énormément d'autres Parce que si vous êtes seul Ça peut faire poser des questions Quand même Mais après Quand vous voyez Que tous les autres Sans exception Prennent le même Chemin Et ce n'est pas un chemin Mais c'est des voiles Qui sont ôtés au fur et à mesure Ça veut dire qu'il n'y a plus de voiles Et vous voyez Ce qu'on dit Tous les gens Qui vivent réellement L'absolu Et pas Qui font des concepts Avec l'absolu Que ce soit Bidi Qui a réellement vécu Lui par contre Il parlait de tout et rien Mais comme je disais Il n'a jamais exploré Ce qu'il y avait Entre le tout et le rien Or nous Qu'est-ce qu'on fait On est passé Par toutes les étapes C'est beaucoup plus riche Et beaucoup plus ample Que ce que pouvait dire Bidi à l'époque Parce qu'on l'a vécu Alors que Bidi à l'époque Bon il a créé Non pas d'enseignement Mais des gens ont repris Ses écrits Il y a même des sadhanas Qui ont été écrits D'après les enseignements De Nisad Agartha Et d'ailleurs Depuis déjà Des dizaines d'années Je dirais Il y a des êtres Qui suivent le sadhana Nisad Agartha Qui sont des chefs d'entreprise Qui ne sont pas du tout Des gens branchés Spirituel, énergie, perception Et qui sont libres Donc ils sont aussi à bas Simplement moi J'étais dans un rôle De canal Comme on dit De channel Qui a permis Au fur et à mesure De conscientiser Et de manifester Qu'effectivement Toute la création Est en chacun Au-delà de la personne Et quand vous vivez ça Vous ne pouvez plus Sortir de la joie Mais je ne revendique pas D'être à bas Coucou c'est moi à bas Même quand je parle En tant qu'à bas Ça ne veut plus rien dire On ne peut pas raisonner Par rapport à ça Par rapport à des dimensions Des échelons Des histoires Parce que c'est indépendant De toute histoire Totalement Mais l'histoire A été nécessaire Pour nous rapprocher De ce point C'est tout Mais ça a toujours été dit Dans l'enseignement d'année Rien de plus Qu'un de moins Donc n'allez pas personnifier Ni Jean-Luc Ni qui que ce soit Dans un rôle Ou une fonction Même Marie Laissez-la tranquille Elle s'est réveillée Mais ça ne sert à rien Les gens qui font de Marie Parce que bon J'ai la chance de connaître Toutes mes vies Et d'avoir présente Dans ma mémoire Malgré tout Même si je sais Que c'est du pipeau Ça n'a pas disparu Pour autant Et c'est toujours présent Mais c'est présent Non pas actif Mais présent Comme une banque de données Qui n'a aucun poids Mais c'est l'accès A ce qu'on appelle L'akasha Tout simplement Et quand vous avez Réellement accès A cet akasha A l'éther primordial Vous connaissez Même si c'est dissous Puisque la création N'a jamais bougé D'un iota Que tout est figé Quand vous êtes En conscience nue Toutes les trames temporelles Vous les avez toutes Parcourues Sans aucune exception Donc ça ne sert à rien Vous pouvez vous dire Je suis ceci Cela En général On va choisir Plutôt Marie Christ Qu'un des boueurs Mais quand vous n'êtes pas dupe Vous ne pouvez être dupe D'aucun rôle Ni d'aucune histoire Ça ne veut pas dire Que l'histoire est fausse Mais que vous êtes Antérieur Mais encore C'est un mauvais terme Que vous vous rappelez A un moment donné Quand je parlais Du Parabrahman Je vous disais Que l'endroit Le plus merveilleux C'est quand la conscience Se rétrécissait En un point minuscule Qui voyait tout autour de lui Des sphères Imbriquer les unes dans les autres Qui représente Toutes les créations Mais quand vous êtes Dans ce centre Qui correspond effectivement A l'ultime présence C'est à dire Paradis blanc Et la lumière noire Qui n'est pas l'ombre Mais vraiment Ce qui est antérieur A la lumière Ce qu'on appelle Leimsof à or Vous voyez tous les mondes Mais bien sûr Vous voyez absolument Toutes les dimensions Et tout Vous pouvez être encore Attracté par un rôle Ou une fonction Mais celui qui est Fermement installé Dans cela Ne peut pas être dupé Par quelques rôles Même de sa propre histoire Qu'il a eue lui Dans ce monde La liberté Elle est là Parce que quand vous êtes ça Vous constatez Que la joie Elle est omniprésente Quoi qu'il se déroule Dans quelque secteur Que ce soit Et cette joie Elle est de plus en plus Immuable Même si le personnage Souffle Même si le personnage A droit d'éprouver Une colère Parce que Moi c'est en voiture Quand il y en a un Qui m'énerve Mais je ne suis pas dupé Je sais très bien Que ce n'est pas moi Mais j'accepte Tout Et je suis obligé De constater Qu'au fur et à mesure Des semaines Des mois Que cette joie Est immuable Qu'elle soit Dans l'exubérance Que dans le silence total Ne change rien Donc là Vous êtes devenu Comme disent les chinois Le moyeu de la roue Le Tao C'est à dire Vous n'êtes plus Le centre de vie Comme on dit en Chine Mais vous êtes La source de vie Antérieure à la source Elle-même C'est ce que les chinois Appellent dans les cinq mouvements Le centre yin Et le centre yang Et quand vous êtes Dans cet état là Vous savez que vous êtes Le moyeu Mais vous savez aussi Que vous êtes Toutes les parties De la roue Et que néanmoins Vous n'avez aucun rôle Le dépouillement Et l'humilité Dont nous a rabâché Les oreilles Pendant des années Sur la voie d'enfance La transparence L'humilité Les fonctions Même des étoiles Aujourd'hui Est présente Malgré la présence De ce corps Parce que c'était impensable Que ça soit vivable Dans ce corps Ou à travers ce corps L'intensité La radioactivité Qui était mise Par un corps de lumière Est telle Pour ceux qui le vivent Que effectivement Ça consume Et que ça va consumer Aussi bien Les anomalies Pas primaires Parce qu'elle a été traitée Mais les anomalies Comportementales On l'a dit Les reliquats De croyance Les reliquats D'habitude Et qu'est-ce qui reste Après ? Rien Et quand il n'y a rien Et bien vous y êtes Et vous ne pouvez Être trompé Ni abusé Par rien Et l'humilité Elle est naturelle Vous ne pouvez pas Cultiver l'humilité Vous êtes simplement Cela Mais cela Ne peut pas S'accompagner Même si Encore quelques personnes Pensent que Abba C'est je ne sais pas quoi Non Abba Il est la même chose Que n'importe qui Il est autant Les boueurs Que l'élohim Que le frère Ou la sœur Que celui Qui m'insulte Que celui Qui m'idolâtre Mais je n'ai jamais Cherché ça Je ne peux Que vous renvoyer A vous-même Mais pas le jeu De miroir débile De dire C'est celui Qui dit Qui est Au niveau personnel Mais je ne peux Qu'être qu'un écho Ou une résonance Par rapport A ce que chacun est Au-delà De toute histoire Mais c'est tout Mais ça Tout le monde Le joue ce rôle Mais ce n'est même pas un rôle C'est spontané C'est un mauvais terme Tout le monde Joue cela En ce moment Les gens qui sont Sur le tchat Qui sont Souvent Le vivent Avec la même intensité Et j'ai toujours dit Que ce soit Pendant les noces célestes Ou depuis 30 ans Que ce que je vivais Heureusement Je n'étais pas seul Mais que tous les autres Le vivaient Ce n'était pas en même temps C'était quelques temps après C'était le cas Pour les noces célestes Dans chaque étape Des noces célestes Et c'est encore Aujourd'hui le cas Pour la perception Et le vécu Ah bah Vous êtes tous Ah bah Sans aucune exception Et ça va Très très loin Puisque je vous ai dit Que la conscience Est partout Elle peut être Dans un minéral Dans un végétal Dans un archange N'importe quoi C'est la stricte vérité Mais c'est La stricte vérité Pour chacun C'est la même vérité Il ne peut pas Y avoir de vérité Des vérités relatives Comme disait Naël Concernent l'âme Concernent la personne Concernent les apparences Concernent le vécu De sa vie Propre Ou sa chaîne de vie propre Que ce soit ici Ou dans n'importe quelle dimension Mais Vivre Comme on dit La vie Bah Aujourd'hui C'est devenir en totalité Abba Mais sans en faire Une identification Un rôle Ou une forme précise A travers Et au travers De cette personne Voilà pourquoi En définitive Il n'y a qu'un Abba Mais Abba Est antérieur A la notion De forme Il n'y a pas de forme En Abba Et c'est pour ça Que la graphie Était importante Avec le B inversé C'est une image En miroir parfaite Mais Ce n'est pas Un miroir déformant Or c'est un miroir Sans teint Si on peut dire C'est à dire Que vous pouvez passer A travers Et pas un miroir Qui vous renvoie Votre image C'est un miroir Que vous traversez C'est l'ultime miroir C'est tout Mais ce miroir Est dépourvu De l'anomalie primaire Et comme par hasard L'anomalie primaire C'est tombé sur moi Pour la résoudre Au moment d'un soin Mais c'est tout Si ça n'avait pas été moi Ça aurait été quelqu'un d'autre Avec certes Un autre histoire Personnelle Et d'âme Mais dont la finalité Et la résultante Aurait été strictement La même Sans aucune différence De quoi que ce soit Donc les seuls Distorsions Qui peuvent avoir Par rapport à Abba Et je ne parle même pas De l'identité d'Abba Parce que ça ne veut rien dire Il n'y a pas d'identité C'est simplement Les projections Encore de certains Qui voudraient voir Dans Abba Dieu le Père Ou un créateur Ou quoi que ça Il n'y a pas de créateur homme Ça n'existe pas Il n'y a que des Elohim Mais les Elohim Ont accompagné Des créations Et certains Elohim Certaines Elohas Sont effectivement Des maîtres généticiennes Vous savez très bien Que les douze Enfin vous savez très bien Je reviens sur des éléments Historiques Les douze Elohim Dits créateurs N'ont rien créé Ils ont créé l'Atlantide Mais la vie Elle était déjà là Ils ont modifié Les conditions de la vie Et parmi ces douze Qui revenaient Marie était déjà là Bien sûr Elle fait partie Des douze Elohim Dits créateurs Qui sont venus A Teotihuacan Au Mexique En 50 731 Avant Jésus Christ Mais ils étaient déjà présents Dans tous les cycles Et pas depuis Les cycles d'enfermement Ils étaient présents Depuis plus de 20 millions D'années A chaque fois Alors bien évidemment Au temps des Néphilim C'est-à-dire 300 millions Avant Jésus Christ Il y avait une liberté De conscience Mais l'oubli De la dimension originelle Même dans les mondes libres Est indispensable Sans ça S'il n'y avait pas cet oubli L'archange Michael A telle forme Selon la dimension Où il est Il sait qu'il est relié A la source En permanence Mais pourquoi Toute la création Se précipite vers la Terre Pourquoi il y a Des milliers de vaisseaux Qui viennent Autour de la Terre Pourquoi Tous les peuples Bialactiques Se dirigent vers la Terre Pour achever l'histoire Rien de plus Vous voyez Donc à base Ce n'est pas Un archétype Ça n'a rien à voir Avec un archétype Marial Parce que Tous les archétypes Sans aucune exception Ont été déviés Par la lumière Donc dès que Vous vous reliez Et néanmoins On n'a fait que ça Nous pendant des années Se relier aux archanges Et autres Parce qu'il fallait Les conscientiser Et les intégrer Une fois que Les plus grands archétypes En tout cas Ceux qui avaient été déterminés Par les anciens Les étoiles Et les archanges Plus quelques autres Bidi bien sûr Orionis Qui était l'ancien commandeur Ramatan Les peuples de la nature Une fois que Tout ça a été révélé Bah après c'est fini Parce que Même si vous n'en avez pas eu La conscience En allant Sur les élémentaux Vous voyez Ce qui se passe maintenant Comme le disait Notre ami Johan hier C'est les elfes Qui viennent se nourrir De vous C'est pas Ils vous apportent Bien évidemment La vibration L'énergie du lieu Mais plus vous allez être Conscient de ces êtres Et c'est eux Qui viennent à vous Ça veut pas dire Qu'on est supérieur Ou inférieur Ça veut dire Que c'est en nous Que se résout l'équation Pour tout le monde Puisque tout le monde Y'a personne Voilà A base Ce que c'est C'est tout C'est simplement Une structure Qui est en dehors De toute structure Et surtout De tout archétype Et qui pourtant A été présent Incarné De façon formelle Comme n'importe quel humain Avec un oubli Total Parce qu'un Elohim Et ça Ça avait été dit Par Annaëlle Dès qu'un Elohim Une mère créatrice Crée un univers Une manifestation De la conscience Elle est obligée D'y participer Du début A la fin Elle siège pas Sur un trône Là-haut Quelque temps Oui L'archétype Maintenant Libéré Puisque reconnu Ici sur Terre Comme au ciel Elle se tient prêt Mais n'allez pas Y voir Voyez-y quelque chose Qui est bien Bien au-delà De toute histoire De tout scénario La vraie liberté Elle est là Et elle ne pouvait pas Tricher avec ça Parce que quand vous êtes libre Vous voyez bien Votre corps se transforme Vous voyez bien Les maladies disparaissent Vous voyez bien Que dans votre vie Absolument tout Se fluidifie Se fait tout seul Il n'y a rien Qui vient perturber De votre mental Il n'y a rien Qui vient perturber Des histoires Des énergies Des vibrations Ça vous prouve bien Que vous êtes Ce point central Ce fameux Moyeu de la roue Mais tous les points Périphériques Ou qui se croient Périphériques Sont aussi Le Moyeu de la roue C'est bien plus Que le Moyeu C'est-à-dire que Le Moyeu est en chaque partie De la circonférence Comme en chaque partie De toutes les circonférences De ces différentes émotions Emboîtées et imbriquées Voilà Alors Il y a une autre question Qui a été apparue Est-ce que le point zéro Est le cœur du cœur ? Oui ça je crois Qu'on y a répondu Hier déjà Oui bien évidemment Le point zéro Le point de résolution Ce qu'on appelle Le temps zéro aussi Dans la théorie de l'information c'est ce champ ultima causal de la physique Nassim Haramem en parlerait beaucoup mieux que moi vous savez que Nassim Haramem dans les dernières vidéos il dit qu'il n'y a qu'une seule alternative pour résoudre tout ça c'est la joie, il n'y en a pas d'autre il n'y en a pas d'autre vous pouvez comprendre tous les univers vous pouvez lire tout l'Advaita Vedanta et vous présenter comme un adepte de l'Advaita Vedanta mais si vous ne le vivez pas ça ne sert à rien aujourd'hui il nous est donné de vivre ce miracle incroyable c'est à dire de ressusciter, de résoudre toutes les histoires et tous les scénarios chacun à son rythme tant qu'on a le temps à travers ce corps ça veut dire que ce corps il encaisse des radiations et des rayonnements que théoriquement un monde dit carboné ne peut pas encaisser et d'ailleurs ça correspond à ce que je vous disais c'est à dire qu'on passe hier quand je parlais de la respiration primaire on passe d'un rythme de la respiration cellulaire comme ostéopathique comme par les poumons qui était binaire à un rythme qui est ce que j'ai appelé la valse à trois temps ou à plusieurs temps c'est à dire qu'on est sorti du monde binaire alors qu'il est encore présent puisque le scénario de ce monde est en train de se déliter bien sûr vous le voyez chaque jour en vous et chaque jour pour ceux qui s'intéressent à ça mais que le plus important c'est même pas ce qui se déroule c'est cette immuabilité de la joie et de votre présence-absence comme je ne sais plus si c'est une présence ou une absence peu importe mais vous êtes totalement là totalement là donc oui le point zéro c'est le champ ultime à causal de la physique c'est l'endroit de la joie perpétuelle c'est l'endroit où il n'y a plus la moindre interrogation de quoi que ce soit vous gardez vos interrogations pour votre vie j'ai un problème mécanique j'ai un problème d'os j'ai un problème de voiture j'ai un problème d'argent ça, ça concerne l'histoire mais ça ne concerne pas ce que vous êtes et quand vous êtes réellement ce que vous êtes tous les problèmes liés à l'histoire ne peuvent que disparaître s'ils ne disparaissent pas ça veut dire que vous n'avez tout simplement pas fait encore la jonction et même pour des gens qui voyagent très très loin avec le rien que vous êtes ici et qui a encore une certaine forme de distance entre les deux sinon vous êtes à la fois le tout et le rien Bidi, rappelez-vous, il disait quand je vois que je suis rien c'est la sagesse ou l'inverse quand je vois que je suis tout c'est l'amour aujourd'hui, il peut vous dire vous êtes à la fois tout et rien vous n'avez pas à voir que vous êtes tout ou rien parce que si vous voyez que vous êtes tout vous allez prendre la grosse tête il y a toujours un risque dans quelques fonctions que ce soit alors que si vous êtes en même temps le tout et le rien vous ne pouvez plus être en disharmonie avec quoi que ce soit ou qui que ce soit c'est impossible on ne peut pas tricher avec ça vous le constatez dans votre vie chaque jour, chaque minute que ce soit progressif ou brutal et on n'est pas ici dans des même abat quand je ferme les yeux et que je pars en tant qu'abat d'ailleurs la plupart des anciens disent les mots on s'en fout on écoute on ne sait même pas ce qu'ils se disent parce qu'on est dans la béatitude parce qu'ils se reconnaissent en abat c'est tout et qu'effectivement on n'a plus besoin de mots par contre les mots ou les silences sont utiles pour ceux qui sont encore dans cette apparence de cheminement peut-être pour les aider à s'ajuster à ce moyeu à ce point zéro et c'est tout et ça simplifie votre vie humaine et ça simplifie tous les concepts parce qu'il ne peut plus y avoir de concept vous pouvez avoir toutes les explications que vous voulez mais vous les avez vécues avant donc ce n'est pas un concept c'est du vivant donc là réellement oui vous êtes vivant quoi que devienne ce corps quoi que devienne cette personne donc là vous avez réellement non pas seulement transcendé la personne l'histoire les personnages les scénarios mais vous avez réellement transcendé toute la création et toutes les créations ça ne fait pas de vous quelque chose qui est supérieur ni inférieur mais quelqu'un qui a trouvé la seule et unique place véritable c'est tout et il n'y a aucune supériorité là-dedans il n'y a aucun privilège et il n'y a aucun défaut et ça je vous garantis que c'est promis à tout le monde sans aucune exception dans les temps qu'il reste en incarnation que ce soit une semaine un an j'en ai rien à faire personne ne devrait d'ailleurs maintenant plus rien d'en avoir à faire et s'occuper de ses fesses plutôt que regarder les événements qui se déchaînent de partout bon je t'ai dit je les regarde aussi parce que bon ça conforte quelque part mais ne soyez pas dupes de ça vous prenez l'info et c'est tout le plus important c'est cette immuabilité de la joie là vous ne pouvez pas tricher alors bien sûr celui qui n'y est pas peut voir tout ce qu'il veut mais ça n'a aucune importance puisqu'il est déjà en moi et que plus il va rentrer en réaction de quelque manière que ce soit plus il sera réabsorbé parce que l'important encore une fois n'est pas Abba ni Jean-Luc Ayoun mais simplement que cette chose qui est l'information du temps zéro en fait de l'absolu soit présente ici sur terre c'est tout et peu importe que ce soit Bidi que ce soit Giala que ce soit Tartampion que ce soit n'importe qui c'est accessible pour tout le monde réellement et concrètement mais la seule chose qui est à faire et ça nous a été enseigné pendant des années c'est de lâcher toute prétention à quoi que ce soit quoi que vous en viviez alors c'est pour ça que je disais c'est beaucoup plus facile pour ceux qui ont rien vécu ceux qui ont rien vécu ils ne sont pas sujets à s'illusionner avec un rôle une fonction la conscience nue ou n'importe quoi d'expérimentable et c'est pour ça que vous avez des gens qui sont incapables on parle de il y en a plein on ne va pas donner de nom qui s'expriment aujourd'hui qui le vivent réellement mais ils sont incapables de vous dire ce qu'il y a entre les deux ils ne connaissent pas l'énergie ils ne connaissent pas les vibrations ils ne connaissent pas la conscience nue ils ne connaissent rien ils sont simplement la joie ils n'en ont pas besoin simplement ceux qui ont suivi les processus vibratoires les processus énergétiques tous ces processus par différentes voies pas que la mienne bien sûr sont dans certains cas encore prisonniers de certaines histoires mais dès l'instant où Abbas s'est révélé en totalité dès que l'anomalie primaire a été dissoute c'était fini au niveau de faire mais pas au niveau de l'être au contraire il faut être de plus en plus dans cet être et c'est en étant dans cet être qui est à la limite du non-être sans rien demander sans rien chercher ça a été dit et répété sans interroger quoi que ce soit que vous le vivez après vous le comprendrez mais vous n'aurez même plus envie de le comprendre parce que ça n'a aucun intérêt parce que la joie comme on dit prend tout l'espace réellement et concrètement ça prend tout alors je crois qu'on va passer aux gens présents dans la salle il y a le micro qui est là donc je vous demande de venir le prendre pour poser la question peut-on dire que lorsque le rien est là le tout devient possible exact et ça a toujours été dit il faut accepter en conscience je ne parle pas intellectuellement de n'être rien qu'est-ce que c'est que n'être rien alors bien sûr pour celui qui est dans l'ego spirituel ou la perversion spirituelle maintenant va dire que bien évidemment être rien c'est l'ombre parce que bien évidemment il est inséré dans la conscience et la conscience n'a jamais de fin en tout cas quand on est inséré dans la conscience et on est persuadé qu'on doit évoluer qu'on doit faire quelque chose qu'on doit progresser qu'on doit encore s'améliorer résoudre des problèmes ça c'était valable il y a quelques années puisqu'on a énormément travaillé même là-dessus mais aujourd'hui c'est fini les circonstances qui se produisent sur la terre depuis le mois de mai et juin n'ont jamais 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 existé même au temps du Christ le Christ il a bien dit moi et mon père sommes un mais est-ce que le zéro il en a parlé l'absolu non il n'y a que Bidji c'est le seul même Sankara Sankara dans les premiers écrits sur le comment ça s'appelle le tantrisme du Cachemire sur l'Advaita Vedanta sur les différents courants qui sont nés de ce tantrisme cachemirien vous ont tous décrit même dans Elamonru où tout est un dans ses livres prestigieux on va dire de l'Advaita Vedanta bien évidemment c'est conceptualisé c'est conceptualisé et il n'y avait pas de possibilité il fallait être rien effectivement pour que tout soit possible mais on avait les deux bouts mais la jonction il n'y a que Bidji qui l'a préparé même les anciens et je crois que ça a été dit hier si mes souvenirs sont bons je ne m'en rappelle plus que même les anciens ne pouvaient pas savoir vu des miroirs déformants même s'ils nous ont expliqué ce que c'était que la terre est l'endroit où se résout toute illusion de création dans quelque monde que ce soit voilà pourquoi par exemple quand on a parlé du premier Eden au mois de mai je ne reviens pas sur l'histoire mais c'était quand même une époque assez fabuleuse le premier Eden c'est Hawaï bien sûr tous les noms d'ailleurs en Hawaïen correspondent totalement au Jina Abdul soumérien donc au langage primaire on va dire le langage de la création les clés métatroniques si vous préférez le fameux Odéry Missal donc tout ça a été bien réel au sein de l'histoire mais pour nous amener à comprendre qu'il n'y a jamais eu d'histoire parce que toutes les histoires ont déjà été vécues et si nous sommes là c'est que qui que nous soyons ou pensons être aujourd'hui effectivement nous avons vécu toutes les histoires alors que je vous rappelle un archange il ne peut pas vivre toutes ces histoires parce qu'il ne s'est jamais incarné sans ça il n'est plus un archange il devient un être humain et qu'il fallait quand même qu'il y en ait qui reste sur des plans plus élevés pour soutenir vous savez que les Ayotakodèches par exemple sont à l'origine de la création des mondes et de l'agencement des mondes que les administrateurs c'est les dracos que les mères généticiennes viennent de Sirius etc les Elohim viennent d'Altaïr de Bethelgeuse et d'ailleurs mais peu importe peu importe la finalisation se fait réellement et concrètement sur terre c'est pas une vue de l'esprit mais ne vous occupez même pas de savoir si c'est une décréation comme je l'ai dit une disparition de la conscience dès que vous vivez la joie immuable vous ne pouvez pas vous poser cette question il n'y a aucune réflexion qui peut vous conduire à ça si ce n'est de le vivre or c'est exactement et entièrement promis de la même façon à chacun sans aucune exception pour une raison qui est très simple c'est qu'on traverse tous des lignes temporelles et des lignes d'histoire donc différentes mais que toutes les histoires tous les scénarios ne peuvent mener qu'à ce point zéro alors dire après il y a une recréation ben rêvez si vous voulez vous avez déjà tout vécu donc c'est normal qu'il y a des projections qui apparaissent derrière vos yeux dans des scénarios de la conscience mais ils ont déjà eu lieu c'est pas dans l'avenir puisqu'il n'y a pas de temps si vous le voyez c'est que ça a déjà été créé quelque part que ça existe au sens extériorisation de la conscience c'est pas avenir celui qui parle d'un avenir il est confus dans la notion de temps il est encore inscrit dans une ligne temporelle donc dans une ligne de conscience donc c'est pas important laissez-les gesticuler laissez-les dire ce qu'ils veulent laissez-les croire que l'absolu c'est le néant c'est l'ombre que c'est Satan parce que tu vois encore qu'ils s'amusent à ça les pauvres qu'est-ce que vous voulez que je dise je ne peux que pas compatir mais je ne peux que réabsorber à chaque fois cela parce que dès que vous entrez en réaction vous allez vous consommer vous-même c'est ça qui est merveilleux dès que vous êtes en réaction face à vous-même au niveau du corps dès que vous êtes en réaction par rapport à ce qui est au-delà de tout concept et bien vous ne pouvez pas vous opposer c'est en ça que la lumière l'intelligence de la lumière est géniale quoi que vous croyez faire aujourd'hui de toute façon quoi que vous vouliez de toute façon il y a le même destin si on peut dire qui est de rejoindre ce qui est antérieur à la création alors les gens qui rêvent de cinquième dimension mais peu importe puisque c'est un rêve pas dans le sens négatif quand j'en parle de rêve quand je dis laisser les rêver ça veut dire laisser les jouer avec leur conscience quand ils auront fini de jouer avec leur conscience là maintenant sur terre ils vont se consommer puis ils rejoindront ils seront à bas en totalité ils feront aucune différence entre à bas Jean-Luc ou à bas sur numéro tant sur le tchat ou quelqu'un qui est à l'autre bout de la canette il ne peut pas y avoir de différence il n'y a que l'ego ou la personne qui voit des différences et encore une fois il n'y a aucune supériorité ou infériorité c'est simplement un déplacement sur les lignes temporelles qui a été légèrement légèrement d'un milliardième de milliardième de respiration cosmique en avance c'est tout voilà donc à partir de là vous comprenez que le temps zéro il n'a pas été personnifié ni par Abba ni par Marie ni par Christ mais on sait heureusement qu'on a la matrice christique ça avait été annoncé par l'impersonnel par le Christ lui-même il y a eu réellement un travail au sein de l'histoire qui a permis de comprendre qu'il n'y a pas d'histoire mais il fallait le faire et le temps que ça prend aujourd'hui j'en arrive quelle que soit la puissance des éléments de ce qu'on voit partout laisser les uns et les autres rejoindre leur ligne de temps sachant qu'il y en a qui le rejoindront au dernier moment mais que c'est inéluctable ça ne peut pas être autrement une roue ne peut pas tourner s'il n'y a pas tous les ingrédients de la roue autour tous les rayons même s'il y a un moyeu s'il n'y a pas de roue ça ne sert à rien de moyeu vous voyez donc la roue est un ensemble uniforme mais au-delà il n'y a pas de la forme de la roue bien évidemment il n'y a pas de roue mais il a fallu d'abord comprendre qu'il y avait une roue il a fallu vivre la roue toutes les roues et ici sur terre on est la synthèse et la résolution d'absolument tout un archange il change de forme selon les dimensions qu'il emprunte en cinquième dimension Annaëlle n'a pas la même forme qu'en onzième ou en dix-huitième mais ils ne connaissent pas l'incarnation il n'y a que Marie les Elohim ceux qui ont créé ou amélioré les mondes qui sont obligés d'être incarnés et pas les archanges maintenant on porte n'importe dans les voyages qu'on faisait on s'amusait comme des fous un coup on était Thor un coup on était Elohim un coup on était Marie parce que c'était des costumes et je pouvais d'ailleurs me déplacer dans n'importe quel costume mais je n'ai jamais été dupe que j'arrive en conscience nue chez les gens ou dans un corps d'Elohim ou dans un corps d'aigle blanc ou de baleine aussi pourquoi pas ça n'a aucune espèce d'importance vous ne pouvez pas vous identifier à ce que vous vivez puisque vous êtes antérieur à ce que vous vivez et ça c'est le piège de la conscience et surtout pour ceux qui ont vécu les vibrations et la supraconscience et la conscience nue il faut rejoindre le tout et le rien tant que vous n'avez pas rejoint le rien c'est à dire le véritable sacrifice de toute fonction de tout rôle vous n'êtes pas libre donc vous ne pouvez pas être en joie la joie totale cette joie immuable alors bien sûr elle progresse il y a de plus en plus de gens qui la voient s'installer qui la vivent de façon de plus en plus récurrente et puis on constate tous moins qu'à certains moments il peut y avoir des variations d'humeur la différence c'est que moi elle ne peut même pas m'entraîner dans quoi que ce soit parce que la clarté et la précision active sur les plans multidimensionnels me le montre tout de suite et je ne peux pas être identifié à quelque élément qui passe c'est impossible et bien évidemment après votre vie devient un miracle permanent je ne peux pas dire mieux dans la simplicité mais s'il y a une entité qui se manifeste comme on l'a vu avec le le grand rabbin j'accueille avec la même bonhomie ce qui se présente mais ça ne va pas m'attracter quelque part dans une histoire un scénario ou quoi que ce soit même s'il y a des éléments extrêmement précis qui ont été donnés d'ailleurs je vous rappelle que le Raph Pinto avait dit que c'était le temps des moissons que le temps des moissons commençait cette année le 23 septembre c'est à dire hier et se termine le 30 septembre et le temps des moissons là je ne pense pas qu'il parle des moissons de l'agriculture parce que la fête des cabanes qu'on appelle soukot en hébreu ça fêtait la fin des moissons effectivement donc l'arrivée de l'automne mais là c'est bien plus que la moisson de l'automne c'est la moisson au sens âme c'est à dire qu'on moissonne les âmes pour libérer l'esprit maintenant je ne dis pas par là qu'il va y avoir un événement extérieur mais que vous le voyez de jour en jour les uns et les autres quels que soient les désagréments du corps ou de la conscience qu'il se passe des choses quand même de plus en plus surprenantes pour prendre des choses très concrètes par exemple il y a deux jours quelqu'un m'a montré les deux nuages qu'il y avait la culte du veteux ben fiez-vous que ces nuages tout le monde les appelait en photo de partout en Europe les deux mêmes nuages ils étaient partout présents c'est quand même incroyable donc tout est signe mais bien évidemment si vous cherchez une date un événement vous ne verrez aucun signe et vous ne verrez rien par contre si vous êtes totalement inséré dans l'instant présent sans parti pris et c'est ce qui se passe dans les soins par exemple quand Isabelle a recommencé la classiathérapie ben elle s'est aperçue que tout était transcendé Vincent notre ami ostéopathe ben il s'est aperçu que il a sa technique qu'il maîtrise parfaitement depuis tant d'années avec une efficacité certaine et que même ces techniques pratiquées comme il pratique habituellement sont dépassées il est dépassé lui-même par ce qui se produit mais vous le verrez ça dans toute activité dans le yoga du rire dans n'importe quel yoga dans la classiathérapie dans n'importe quel geste et regard que vous avez porté la magie opérera mais pour ça il faut être libre de tout rôle de tout conditionnement de toute histoire de toute fonction et à ce moment là effectivement vous acceptez que vous ne pouvez rien faire il y a eu une action à mener dans l'histoire mais comme le disait il dit et ça a été dit d'ailleurs dans une cana par d'autres intervenants ce qui doit arriver arrivera quoi que vous fassiez ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas quoi que vous fassiez aussi ça c'est la sagesse la plus totale c'est-à-dire vous êtes tellement transparent vous êtes tellement dans l'accueil et dans le don mais pas par un effort parce que c'est naturel que vous ne pouvez pas être détourné de ça et qui voudrait être détourné de la joie quand vous la vivez même un milliardième de seconde vous n'avez qu'un espoir c'est la revivre le plus vite possible c'est évident et vous voyez très bien quand vous avez par exemple même une douleur le corps qui vous chagrine une contrariété peu importe la nature de la contrariété vous voyez très bien que la joie se restreint vous n'avez qu'une envie c'est de la réétablir et puis après vous voyez bien que quand vous réattirnissez la joie d'abord tout ce que vous pensiez être un problème va se résoudre mais si vous pensez prendre le problème à bras le corps avant d'être en joie c'est à dire vivre avant de comprendre ou avant de réagir là vous êtes pas perdu mais vous êtes dérouté et vous avez tous la possibilité de le voir on ne peut plus clairement donc effectivement on en parlait ce matin c'est être tout c'est géant être rien c'est moins géant mais quand vous faites la jonction des deux surtout quand vous avez eu non pas l'opportunité mais que vous avez vécu tout le reste tous les plans dimensionnels réellement et concrètement vous êtes encore moins dupe que les autres c'est pour ça que ayant eu ces expériences au sein de l'histoire je suis à même effectivement de répondre pas à toutes les questions mais je suis à même l'ayant vécu d'en parler même si je vous dis qu'aujourd'hui ça ne sert plus à rien parce qu'il faut aller à l'essentiel mais néanmoins quand vous butez sur un point je ne peux que éclairer ce point même avec des concepts mais simplement pour vous aider à le traverser c'est tout et dans les soins aussi comme hier soir par exemple là c'était individuel et bien ça se passe mais c'est c'est magique c'est magique ce qui se passe et pourtant je n'ai plus aucune attention ni de voir ni de soigner ni de guérir telle chose ou telle chose c'est pour ça que les gens quand ils me demandent des soins je ne veux surtout pas savoir ce qu'ils ont contrairement à moi j'ai simplement à contacter l'essence portée par la vibration du nom et du prénom malgré tout sauf quand il y a deux noms pareils dans la même ville où là ça pose problème mais autrement il n'y a plus aucun problème ça se fait instantanément parce que avant je pensais que l'autre était l'autre et que moi j'étais moi mais ce n'est pas vrai l'autre devient moi instantanément en essence en corps en âme et en esprit alors bien sûr ça ne se fait pas cette syntomie parfaite ne se fait pas à chaque fois ni pour tout le monde parce que certains ne sont pas encore prêts mais néanmoins les actions sont réelles et concrètes et c'est de l'ordre ça transcende le temps l'espace la forme les dimensions et la conscience autre question tu prends le micro oui j'aimerais que tu expliques parce que présentement il y a des gens qui sont dans l'écoute dans le silence dans l'accueil et un autre groupe on est dans le fou rire et c'est vraiment pour moi la lumière la manière que la lumière s'exprime à travers nous et je ressens que ce rire là est aussi important et de la même intensité que le moment de silence tout à fait mais quand je parle de silence ce n'est pas un silence qui est vide je dis d'ailleurs je suis aussi dans cette joie et dans ce sourire dans le silence mais ce que je veux dire en observant ici il y a des gens qui ont besoin d'être et un autre groupe dont moi je fais partie c'est une joie qui a à s'exprimer tout à fait et c'est pas évident parce qu'on sait que ça dérange d'autres qu'est-ce qui est dérangé ? ce qui est dérangé c'est celui qui n'est pas capable d'exprimer sa joie tout simplement quelle que soit la forme de cette joie que ce soit l'exubérance qu'on a là-bas au fond que ce soit le simple sourire mais celui qui réagit par exemple alors parfois même moi je demande le silence parce que bon on doit laisser parler là-bas ou autre mais celui qui est heurté par ça ça ne renvoie qu'à son incapacité de le vivre c'est tout parce que c'est ça si tu es libre ça te traverse et tu ne fais pas de différence entre le rire ou le silence ou le rire intérieur de quelqu'un qui est en silence total pour moi ça ne fait pas de différence ce qui est différent c'est la manifestation l'expression mais pas l'origine c'est parce que pour en avoir discuté hier il y a certaines personnes qui exprimaient qu'ils retenaient pour ne pas déranger mais moi je me dis non parce que c'est comme si tu retiens ce que la lumière veut te permettre de vivre et c'est contraire moi tantôt quand notre amie rit tellement que je suis envahie d'un jouet je pleure de jouet et c'est une évidence parce qu'elle a à s'exprimer comme ça bien sûr je vais vérifier avec toi ce qui nous dérange n'est que ce qui n'est pas résolu en nous ça c'est connu en psychanalyse en psychothérapie on ne peut être dérangé que par ce qui nous affecte mais si ça nous affecte c'est que c'est surtout en nous c'est celui qui dit qui est il y a pas de meilleure image mais c'est encore une image mais c'est néanmoins une image assez correcte mais laisser vivre c'est ça vivre la vie et pas vivre sa vie c'est ne plus dépendre de la personne ni de la morale alors bien sûr ceux qui ne vivent pas vont dire il faut des règles il faut de la morale pas du tout plus vous êtes spontané plus vous laissez sortir au début bien sûr quand vous laissez sortir il y en a qui connaissent ça ils vont sortir des insultes laissez sortir les insultes après les insultes il y aura la joie quand ils auront vidé leur sac mais si vous ne videz pas votre sac il faut oser vider son sac c'est pas agresser l'autre même si c'est une agression si vous vous sentez agresser c'est que vous n'avez pas digéré l'autre et donc quelque part il est exclu or moi je n'exclus rien par contre quand quelqu'un m'emmerde je lui dis merde et c'est pas pour ça que je l'ai exclu ça se passe à un autre niveau et Bidzi a terminé pas Bidzi mais Abba a terminé hier en disant qu'il a parlé plusieurs fois qu'il a nommé plusieurs fois le mot joie et on la vit présentement cette joie là et quand vous vivez cette joie alors bien sûr celui qui ne la vit pas va vous dire celui qui est arc-bouté par exemple sur des concepts qui vivent pourtant les énergies mais des concepts de dualité qui recherchent l'unité parce que même ceux qui s'expriment la dualité ils ne peuvent que rechercher l'unité quoi qu'ils disent mais ils la recherchent dans la confrontation et dans la dualité vous ne trouverez pas l'unité dans la dualité il n'y a aucun espace de solutionnement de même que vous ne trouverez pas la liberté dans le personnage ou dans l'histoire ou dans les vibrations ça a toujours été dit il n'y a que vous qui pouvez faire le dernier pas or ce dernier pas entre guillemets c'est uniquement de devenir tellement transparent c'est de laisser tout arriver alors bien sûr si vous avez des trucs enfouis il va sortir une insulte il va sortir quelque chose qui peut apparaître même grave mais ça n'ira pas plus loin vous ne risquez rien et au contraire vous risquez tout si vous n'êtes pas spontané c'est ça la spontanéité c'est ça la fainéantise et tu t'aperçois dans ces cas là et moi je l'ai vécu de façon extrêmement pratique sur internet en mai-juin les choses arrivaient d'elles-mêmes j'avais pas besoin de faire d'efforts pour tout c'était comme ça j'ai montré l'exemple avec la naissance des enfants qui portaient tellement qui n'étaient-elle jour les chansons qui arrivaient tout était comme ça pourquoi ? pas parce que j'étais dans un délire de quoi que ce soit mais parce que j'avais accepté cette spontanéité il faut déjà l'accepter en soi cette spontanéité puisque la personnalité dans son fonctionnement normal c'est tout sauf la spontanéité tout est corrélé à des règles sociales des règles émotionnelles des règles affectives mais tant que vous dépendez de ces règles de la bienséance à quelques niveaux que ça soit vous ne pouvez pas être libre c'est pour ça que par exemple même on va prendre un auteur que je ne comprenais pas à l'époque qui était U.G. Krishnamurti pas Krishnamurti mais U.G. Krishnamurti ou Osho maintenant je comprends parfaitement vous ne pouvez que le comprendre parce que vous le vivez aussi bien évidemment l'expression va en être différente mais quand vous voyez Bidi à l'époque quand il était incarné le sourire qu'il avait voulait tout dire quand vous voyez le sourire de Bidi quand il s'exprimait ça voulait tout dire bien évidemment qu'il avait cette jubilation intérieure même à la fin quand il avait son cancer c'est une jubilation c'est une joie qui est tellement naturelle et tellement exceptionnelle par rapport à ce que tu connais de la joie en ce monde que tu ne peux pas être trompé comment veux-tu être trompé par ça ? mais nous on le voit à travers toi la joie de Abba oui bien sûr mais vous êtes tous ça il y en a beaucoup qui le vivent déjà ici et il y en aura de plus en plus mais c'est normal c'est normal il n'y a que celui qui est engoncé je dirais dans sa supraconscience ou dans sa conscience ordinaire qui croit qu'il y a encore quelque chose à résoudre à progresser à faire à être non non plus vous lâchez tout ça plus vous êtes libre et plus vous êtes joyeux et plus vous vous enferrez dans des histoires dans des scénarios personnels ou des problèmes même personnels je vous ai dit il est important de soigner ce véhicule mais faites l'essai d'abord de vous abandonner de voir ce qui se passe après vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez et puis il y a des thérapeutes maintenant de plus en plus qui en utilisant quelle que soit la technique vous rapprochent de ce temps zéro aussi spontanément sans même le vouloir c'est ça en ce sens que je n'arrête pas de répéter depuis le mois de juillet mais tout est automatique dès l'instant où l'anomalie primaire a volé en éclats alors peut-être pas le 7 mai mais plutôt la mi-juin le temps qu'elle se dissolve complètement tout s'actualise tout seul gérez occupez-vous de votre vie mais occupez-vous de votre vie ça veut dire essayer de magnifier cette notion d'accueil même s'il y a quelque chose qui est horrible qui se présente à vous et qui est logique que ce soit horrible par rapport à la personne même par rapport à la spiritualité entre guillemets essayez d'abord de traverser Gurdjieff disait si tu as une émotion remets-la demain c'est pas question de la réprimer puisque tout doit sortir mais ne soyez pas réactif ou dans la réaction mais dans la proaction ça c'est parfaitement connu dans le management dans l'entreprise il y a l'action-réaction d'accord mais il y a ce qu'on appelle les proactifs c'est la personne qui va traverser l'émotion le besoin de réagir à un événement un courrier dans le monde de l'entreprise et qui malgré l'urgence et l'importance de ce qu'il y a à faire prend le recul suffisant pour ne pas être emporté par quelque chose qui irait de travers c'est aussi simple que ça et par exemple pour le monde des émotions tout à fait vrai vous avez une colère vous arrivez à la réfréner dans un premier temps le lendemain vous repensez à ça la colère il n'y en a plus alors il ne faut pas le faire tout le temps parce qu'elle va cristalliser j'ai dit qu'à un moment donné il faut la laisser sortir il faut laisser sortir ce qui sort il faut laisser arriver ce qui arrive quoi qu'il arrive parce que si vous avez cette foi inébranlable qui est derrière en la joie même si vous n'avez vécu que ça un petit moment à un moment donné elle va s'installer mais avec une puissance que vous ne pouvez même pas imaginer et à ce moment là vous aurez fait la jonction effectivement entre le tout et le rien il n'y aura plus le moindre déséquilibre entre le corps le fonctionnement du corps le fonctionnement de votre personne votre personnalité votre tempérament votre énergie votre vibration et même votre conscience quelle qu'elle soit vous avez réellement transcendé la conscience et pourtant je m'exprime à travers une conscience mais je ne suis pas dupe parce que j'ai trouvé la source de la conscience et je l'ai vécu quand je dis j'ai trouvé c'est elle qui m'a trouvé c'est pas vous qui l'a trouvé c'est elle qui m'a trouvé et l'ayant vécu et le vivant à chaque minute et à chaque souffle tous les gens qui me voient qui me connaissent depuis des années ils ne peuvent que constater des changements je n'ai rien cherché quand je cherchais à maigrir je n'ai jamais pu maigrir quand je cherchais à soigner une maladie héréditaire elle n'a jamais disparu là tout se fait automatiquement je ne peux pas vous dire mieux ça s'incarne cette vérité de la joie elle est incarnée elle n'est pas ailleurs elle n'est pas dans un autre monde elle est maintenant dans l'instant présent il n'y a pas d'autre clé aujourd'hui alors bien sûr vous pouvez réciter comme demandé je ne sais pas qui hier les clés métatroniques ça vous fait du bien vous pouvez relire des canas ça vous fait du bien vous pouvez faire ce que vous voulez soyez libre à tous les niveaux et cette liberté il n'y a que vous qui pouvez vous l'accorder c'est pas Abba de l'extérieur qui va vous l'accorder il peut simplement vous mettre face à vous même sur la dernière entre guillemets marche de l'illusion de la conscience mais c'est tout après il faut réellement aller dans le bain ça veut dire se sacrifier alors bien sûr pour l'ego et pour la conscience c'est intolérable la conscience ne tient que par des histoires que je sois dans ce monde ou ailleurs mais quand vous réalisez que vous avez été toutes les histoires réellement et concrètement vous n'avez pas besoin de rejouer quelque histoire que ce soit et vous constatez dans votre vie qu'il y a cette béatitude totale que vivait Mahananda Moï mais à l'époque quand elle vivait cette extase totale elle était obligée de disparaître mais non moi je suis désolé je peux fermer les yeux avoir les yeux ouverts conduire une voiture faire l'amour m'amuser je suis dans cette même extase qu'elle soit exubérante ou silencieuse c'est la stricte vérité et chaque jour c'est de plus en plus fort au niveau de la densité de cette présence de la joie et je ne cherche rien les choses se produisent toutes seules un éventaire veut me parler bon ok on l'accueillera il parlera mais ça ça ne change rien ça ne change rien et encore une fois je suis loin d'être le seul à vivre ça donc tous ceux qui pensent que c'est de la folie que c'est satanique mais laissez-les dans leur histoire et dans leur scénario ils ne savent pas de quoi esprimer eux-mêmes la joie ne demande aujourd'hui qu'à être là vous n'avez qu'à être dans l'instant présent et quand je dis l'instant présent c'est à dire qu'il n'est pas coléré par quelque élément de la conscience ou de l'énergie j'ai eu de la vibration c'est à dire que vous êtes découplé et détaché réellement et concrètement de tout ça ça ne veut pas dire qu'il faut le supprimer ou l'éliminer ça sera toujours là mais vous avez fait réellement le sacrifice c'est ça le sacrifice mais tu ne peux pas vivre le sacrifice tant que t'es pas dans l'instant présent Ikenouk et Dieu sait qu'Anaël m'a répété ça pendant je ne sais pas combien de temps parce que je dis oui je suis dans Ikenouk à chaque fois il me répondait non il avait raison parce qu'aujourd'hui si vous êtes dans Ikenouk dans ici et maintenant le seul marqueur c'est la joie qui est la conséquence de cet état d'amour nu et de conscience nu mais aussi de cette inconscience c'est pour ça que je parle aussi de en même temps il y a l'être et le non-être il n'y a pas d'un côté l'être de l'autre côté le non-être c'est l'être et le non-être qui se fusionnent dans la même présence dans la même absence je n'ai pas de meilleur mot mais en tout cas les preuves même au travers de la vie ici sur terre et de la personne sont plus qu'éloquentes et quand tu es là tu es libre intérieurement et aussi extérieurement et ça ne peut pas être autrement et d'ailleurs dès qu'il y a quelque chose qui arrive qui te prive de liberté comme par exemple quand on est en train de bidouiller sur l'informatique pour faire les trucs là je ne supporte plus ce n'est pas Jean-Luc qui ne supporte plus c'est que ces éléments de résistance pourtant liés à ce monde ne peuvent plus m'entraîner donc bien évidemment je quitte l'écran tout de suite vous le voyez tout de suite et tout se passe comme ça et si tu acceptes ce don de toi de sacrifice tu vas s'apercevoir que ta vie est un tapis de rose que tu aies des douleurs que tu aies une souffrance et d'ailleurs les souffrances et maladies disparaîtront dès qu'il a eu le tapis de rose il y en a ici qui peuvent en témoigner même des maladies très très graves qui disparaissent complètement mais ce n'est pas Jean-Luc Canine qui fait le miracle ce n'est pas Abba non plus c'est l'autre qui se reconnaît en Abba en lui-même c'est ça qui guérit et c'est pour ça que je ne peux pas décider qui va guérir ou qui ne va pas guérir que dans cette spontanéité là guérit à l'instant donné ce qu'il doit guérir et quand je dis ce qu'il doit guérir je ne parle pas d'une personne je parle de toutes les personnes parce que bien évidemment quand je parle de reliance de résonance ou que toutes les consciences et toutes les histoires de tous les mondes sont effectivement en moi je m'aperçois que c'est strictement la vérité même pour tous les êtres humains de la Terre ce qui s'est passé hier soir je m'en doutais un peu mais maintenant c'est ça qui devient dingue c'est-à-dire que réellement et concrètement tout le monde tous les autres sans exception tous ceux qui sont incarnés sur cette Terre sont en vous comme les archanges ils sont tous là mais ce n'est pas un concept c'est un vécu mais ce vécu-là ne peut survenir que dans la liberté la plus totale c'est-à-dire que tu n'es pas dupe tu n'es pas plus Jean-Luc Ayune que Abba que Marie que ce corps qui est là que ce monde qui est là que n'importe quel monde c'est le libre jeu de la conscience et là vous êtes tranquille dans tous les sens du terme rester tranquille c'est ça parce que les choses arrivent comme elles doivent arriver et selon le principe de la matrice christique et non pas sur les principes de la matrice binaire de l'enfermement donc pour toi l'enfermement même ne veut rien dire c'est-à-dire que tu as vécu toutes les histoires peut-être pas dans cette vie ou dans cette tranche de vie mais si on est ici sur Terre aujourd'hui on nous a accusé d'être le dépotoir c'est qu'on a déjà vécu tout le reste sans ça il n'y aurait aucune raison que ça apparaisse c'est aussi clair et aussi simple que ça mais pour ça tu ne peux le vivre et pas le conceptualiser c'est à rien qu'en lâchant qu'en s'abandonnant qu'en se sacrifiant tu sacrifies tout pas ta personne tu ne vas pas mourir mais même le jeu de la conscience et aujourd'hui la chance qu'on a c'est que ça pouvait c'était impossible de se produire avant même en ayant été libéré vivant en 2012 parlant de vie je voyais bien que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui je ne parle même pas déjà des changements depuis décembre mais là depuis le mois de mai et je suis désolé c'est la stricte vérité et surtout pour celui qui ne la vit pas qui dit que c'est faux c'est sa seule vérité et c'est la vérité de chacun tant qu'on croit être quelqu'un et arrivé à cela il n'y a pas besoin aujourd'hui de s'encombrer d'énergie de vibrations d'étoiles de portes de corps d'éternité de corps de chair d'éternel d'éphémère vous êtes tout cela à la fois tout 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 il n'y a rien qui peut échapper à ce que vous êtes rien et à partir de là vous ne pouvez plus gérer le moindre rôle le rôle de quoi puisque tout est parfait que vous le vivez surtout pas d'être un sauveur surtout pas d'être autre chose que ce que j'ai dit c'est à dire ni JLA ni ABBA donc j'ai une identité sociale morale corporelle qui s'appelle JLA c'est tout c'est un véhicule qui me sert à m'exprimer comme tous les autres véhicules que j'ai empruntés quand je canalisais ou quand je recevais telle entité mais ça s'arrête là c'est pas c'est pas exceptionnel c'est même tout ce qu'il y a de plus ordinaire c'est à dire ce que l'ego aujourd'hui pourrait encore considérer comme improbable impossible erreur satanique mais ça me fait rire ce que je te dise rien ne peut affecter cela et c'est pas une décision de ma part c'est une réalité constatable à chaque minute je ne veux pas dire que je n'ai pas comme tout le monde mes défauts que je n'ai pas mon tempérament ma personnalité mais tout ça est magnifié parce qu'il prend de plus en plus de place c'est à dire la joie et là je n'ai plus rien à faire puisque tout arrive mais vraiment ce que disait le Christ est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain est-ce que je me soucie de savoir si je vais mourir demain ou dans un mois ou si ce monde se termine dans une heure ou dans un an ça n'a aucune importance c'est inéluctable c'est bien plus inéluctable cet événement de la joie que les événements qu'on attend ou qu'on redoute ou qu'on ne croit plus peu importe c'est bien plus fondamental ça parce qu'on a transcendé le corps en totalité on a transcendé la conscience en totalité et c'est pas pour rien que ça se passe sur Terre c'est pas uniquement une libération ou une ascension de la Terre c'est la résolution de l'équation de la conscience et de la création c'est quand même très très vaste très très vaste alors bien sûr ça n'empêche pas d'avoir sa vie à mener mais comme vous vivez la vie votre vie ce que vous considériez être votre vie vous allez constater tout simplement qu'il n'existe plus ce qui ne vous empêche pas de décider d'aller manger au restaurant de faire l'amour de faire ce que vous voulez mais ce qu'on a appelé au départ le point de vue qui est l'emplacement de la conscience on ne fait pas le point de vue au sens visuel le point de vue là à ce moment là vous êtes tous les points de vue mais quand vous êtes tous les points de vue vous ne pouvez plus agir en tant que point de vue isolé parce que tout se fait tout seul et c'est cette spontanéité cet automatisme qui est remarquable parce que ça a été dit hier je l'ai redit on est l'intelligence de la lumière et puisqu'on est antérieur à la lumière l'intelligence dans le sens noble c'est à dire intelligare en latin ça veut dire relier et pas la rendre intelligible c'est relier les choses contrairement à religion certains ont cru que ça voulait dire relier religion ça vient de religio ça veut dire troupeau ceux qui suivent mais il n'y a personne à suivre je me suis tué à le dire en permanence vous ne pouvez pas suivre vous ne pouvez suivre personne tant que vous croyez que vous suivez quelqu'un vous n'empruntez pas tout simplement votre ligne temporelle c'est aussi simple que ça d'autres questions oui c'est pour ça que j'ai resté ici c'est pas dans le but d'une identification c'est seulement que dans deux teints différents j'ai reçu en moi l'information de mère généticienne et mère créatrice oui est-ce que tu pourrais juste un peu m'expliquer la différence entre les deux mais sans trop élaborer mais juste étant donné qu'on est l'espace de résolution étant donné que tout est en nous réellement et concrètement bien évidemment tu as eu une histoire au sein de l'illusion au sein de la conscience mais qu'on te dise aujourd'hui que tu as été mère généticienne oui tout à fait et alors pour moi ça ne fait aucune différence puisqu'on sort de l'histoire donc ne soyez pas attrapés par ces rôles c'est juste la différence dans le rôle que une mère créatrice faisait et qu'est-ce qu'une mère généticienne elle faisait elles ont créé des mondes elles ont créé des cadres d'expérience de la conscience mais bon là vous m'obligez à parler de choses qui sont insoucrites mais qui sont encore je dirais sensibles pour beaucoup de frères et sœurs la création la création de la conscience est une erreur d'ailleurs Biggie le disait c'est une tâche c'est une maladie je ne suis pas loin de le dire aussi la conscience n'est rien de pire parce qu'elle te cache ce que tu es et Biggie disait d'ailleurs la conscience est une tâche il disait c'était merveilleux qu'une simple petite tâche de conscience contienne tout le reste tous les mondes il avait déjà vécu ça ce que je veux dire par là c'est quoi la question déjà c'est dans leur rôle est-ce qu'il y a une différence entre une main créatrice et une main généticienne ou c'est deux noms qui veulent dire la même chose c'est la même chose ok là-dessus c'est greffé d'ailleurs c'est parfaitement décrit vous avez une vidéo mais qu'il faudrait traduire que j'ai reposté sur mon mur qui reprend tous les enseignements d'Anaëlle depuis le début où ils expliquent ça parfaitement bien j'ai regardé hier soir mais pour l'instant ce n'est pas traduit mais la première émanation on le sait le zéro donne le un la source la source tout seule elle ne peut rien faire parce qu'elle est la source elle crée une image en miroir métatron or ce qui était resté antérieur à la création mais qui n'avait pas la conscience se tenant à la visière de l'être et du non-être comme je le fais maintenant a parfaitement vu que le rêve de la conscience allait dans le mur qu'effectivement tout ça s'est déroulé dans le même temps et que étant déroulé dans le même temps puisqu'il n'y a pas de temps ni d'espace il était obligatoire de prévoir dès cet instant dit initial une possibilité de retour mais pour qu'il y ait possibilité de retour il fallait qu'il y ait enfermement ça voulait dire quoi ça veut dire que la première des mères généticiennes qui est Isis Marie porte en elle le poids de la création en totalité pas seulement de la terre de toute la création et elle en avait la capacité puisque c'était la première conscience formelle tout de suite après les Ayotakodesh civilisation des triangles le 3 qui a donné le cadre le cadre de vie et Sirius est apparu et à partir de là tout de suite après la terre donc tout a été créé si on peut dire dans le même espace dans le même temps c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez des gens comme Nicolas Touareg qui vous démontrent que en fait tout est sur terre on est Alcyone on est la source la terre mais aussi chacun de nous il manque juste le point de ne pas projeter dans des recréations parce qu'on pense qu'on recrée mais en recréant tout a été créé celui qui vit à conscience il le voit parfaitement tout existe tous les chemins sont tracés alors Nassim Aramène vous dirait qu'il y a une particule qui est née que cette particule a exploré tous les possibles tous les chemins à chaque fois que la particule croisait un autre de ses chemins ça créait une troisième force c'est à dire une entité vous voyez c'est exactement la même chose que l'hologramme simplement les chemins ils sont déjà tous tracés depuis toujours depuis la première idée de création il n'y en a eu qu'une c'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a qu'un esprit il n'y a qu'une conscience il n'y en a qu'une qui s'est fragmentée à l'infini des mondes des dimensions mais qu'il fallait que quel que soit le jeu de la conscience à un moment donné quand même on comprenne que ce n'était pas la vérité quelle que soit l'intensité et la beauté des mondes parcourus mais tout ça ce n'est pas dynamique c'est immuable aussi c'est dès le premier inspire mais ça vous ne pouvez pas le comprendre vous ne pouvez même pas l'accepter vous ne pouvez que le vivre en étant débarrassé de toute conscience même supraconsciente même conscience et ça c'est ce qui se vit en ce moment et même si vous pensez en être très loin ou en rébellion ou en opposition par rapport à ça vous ne pouvez que vous en rapprocher et plus vous allez entrer en résistance de quelque façon que ce soit par rapport à tout ça et c'est en ça que c'est magique c'est que de toute façon il n'y a pas d'autre solution possible il n'y en a qu'une il n'y en a qu'une et ça se passe sur Terre c'est pour ça que les archanges tout ça est en train d'approcher de façon de plus en plus précise de notre plan vibratoire ce n'est pas une notion de distance bien sûr et que toutes les voiles ayant été retirées que l'anomalie primaire ayant été blackboulée en totalité dans tous les mondes dans le même temps par la résolution sur la Terre et bien maintenant il n'y a plus aucune difficulté alors bien sûr encore une fois chacun a l'illusion de son propre temps mais vous voyez bien par vous-même à travers votre vie que les choses ont changé ou que vous en soyez aujourd'hui elles ont non seulement changé même si vous êtes en souffrance il y a des éclairages qui se sont faits il y a des ouvertures qui se sont faites mais tous ces éclairages et ces ouvertures ne convergent que vers un seul point qu'on a appelé la stase qui en fait le temps zéro et quand vous êtes au temps zéro vous ne pouvez plus enfin c'est pas que vous ne pouvez plus vous savez que tout est accompli que vous avez parcouru toute est conscience quel est l'intérêt d'aller recréer quelque chose que vous avez déjà parcouru puisque vous êtes tous les chemins ça ce n'est que les projections de la conscience et d'ailleurs je l'ai dit hier regardez même J.Aurobindo qui est le premier à avoir détaillé le supramental qu'est-ce qu'il a fait il a projeté dans une new age dans Auroville parce que c'est le jeu de la conscience elle ne peut que projeter elle ne sait pas s'arrêter d'elle-même c'est impossible et c'est pour ça qu'il a fallu avant la première pensée de création qui est cette résonance qu'on appelle Abba qui est permis de transcender tous les archétypes puisque même les archontes dans les mondes enfermés se sont servis des archétypes mais que ça va beaucoup plus loin ça veut dire que la première mère généticienne c'est-à-dire la première forme capable de créer un cadre de manifestation porte en elle bien sûr l'énergie et d'ailleurs c'était qui sait qui s'est accoquiné avec Marie et les mères généticiennes c'est bien évidemment les archontes sans ça il n'y aurait pas eu de cadre de vie il n'y aurait pas eu d'enfermement et s'il n'y avait pas eu d'enfermement il n'y aurait pas eu de résolution donc on ne peut que les remercier ils nous permettent de mettre fin à l'histoire et c'est pour ça que même eux servent la lumière puisqu'en définitive la conscience est un rêve mais bien évidemment tant qu'on est dans la conscience on ne peut pas voir le rêve c'est impossible même dans la supraconscience et même dans la conscience née vous êtes sujet à revêtir des costumes et quelque part à vous identifier aux costumes que vous empruntez mais ça moi je n'ai jamais été dupe je savais pertinemment que ce n'était que des costumes que j'empruntais qui étaient adaptés à ce que je voulais faire dans cette liberté nouvelle et puis après et bien quand l'animalie primaire a été libérée petit à petit à partir de la mi-juin et bien vous voyez l'inutilité de tout ça l'inutilité présente qui a été utile à un moment donné puisque vous vivez que la création elle a été instantanée ça s'est passé dans un temps zéro qui est devenu le 1 et qui d'emblée a donné tout le reste toutes les dimensions et tous les mondes et les consciences n'ont fait que se déplacer pour parcourir tous les chemins et le chemin ultime il est sur terre et c'est pour ça qu'il nous a été dit de ne pas juger parce qu'on ne savait pas si parmi nous il y avait des triangles il y avait Marie il y avait le Christ il y avait tous ces grands êtres qui étaient là au travers de certains mais aussi au travers de chacun sans aucune exception et le danger vous l'avez vu à la fin de l'année dernière c'est de se prendre pour une étoile si vous vous prenez pour une étoile vous loupez tout le reste en plus vous avez tout faux mais ça ça fait partie du jeu mais c'est le jeu de la conscience ce n'est qu'un jeu même s'il semble terrible ici sur ce monde ce n'est qu'un rêve et comme tous les rêves il ne peut que passer et quand on dit qu'il passe ça ne veut pas dire qu'il est décréé mais cette décréation c'est juste un rembobinage c'est pas une destruction de quoi que ce soit puisque rien n'a été créé rien ne peut être détruit réfléchissez deux secondes c'est la conscience qui le vit cette destruction de l'ego de la personne de la fin des temps mais ce que vous êtes non et ça change effectivement radicalement votre façon de vivre parce que tout tout sans aucune exception par cette présence et absence qui est là je ne sais pas comment l'appeler autrement être et non être et bien vous êtes agissant non pas par l'action mais par votre présence et absence en même temps mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se prendre pour je ne sais pas quoi pour se prendre pour un abat exceptionnel qui serait antérieur à la création non chacun de nous l'est sans aucune exception autre question alors tu viens là Marie en fait moi je ressens une grande tristesse attention la table pas toucher la table je ressens une grande tristesse je ne prête pas à être une étoile et une mère j'ai des tissus quand je pense à Marie quand tu penses à à Marie je ressens une grande tristesse puis tout à fait mais aussi au mois de mai voilà ce que je voulais te dire j'ai pas compris la question tu te mets en tristesse en fait je ressens une grande tristesse quand je pense à Marie oui et voilà Marie dans le sens de l'histoire a porté quand même tout le poids de la création on a voulu faire de Marie un archétype c'est un archétype là-haut mais ici-bas non la Marie de l'époque au Marie d'aujourd'hui c'est les personnages les plus simples qui soient au monde qui ne revendiquent absolument rien et qui ne veulent surtout pas entendre parler de toutes ces histoires parce que ça a été déjà à tel poids qu'effectivement ça ne sert à rien c'est comme si je mettais en avant des costumes que j'ai emprunté réellement et concrètement par exemple à la création de l'Atlantide puisque j'étais avec Marie quand je suis venu en 50751 j'ai mal mais tout ça tout ça fait partie tout ça fait partie de ce qui est à dépasser bien évidemment que les femmes surtout les femmes portent en incarnation aujourd'hui portent la blessure féminin sacré sans aucune exception et une fois que c'est sorti ben c'est sorti c'est pour ça je dis il ne faut rien bloquer il n'y a pas de convenance sociale qui tienne il n'y a pas de conduite morale qui tienne face à la vérité que celle-ci fasse sortir une colère une joie une tristesse ça ne fait pas de différence c'est après que vous étiez pas avant beaucoup de gens ont souffert nous les femmes vous avez souffert mais on est tous des femmes j'ai envie de vous dire et quand je disais hier que les hommes ferait bien de couper un peu leur coucouillette pour se retrouver effectivement en tant que femmes je ne plaisantais pas du tout quand vous serez devenu non pas homo mais féminin et pas féminin d'apparence je parle de féminité intérieure quand vous laisserez s'exprimer cette féminité intérieure vous devez faire un grand pas vers la liberté parce que la dualité homme-femme elle n'existe pas d'ailleurs il y a des polarités il n'y a pas de sexe à part en 3D unifiée encore pas dans toutes les 3D unifiées mais bref c'est encore des données historiques mais effectivement la blessure du féminin sacré a été révélée aussi par la faune l'anomalie primaire puisque la première qui a porté l'anomalie primaire c'est Marie c'est elle qui a endossé tout le poids mais la Marie sur Terre ce n'est pas du tout un grand être c'est l'être le plus simple qui soit donc vous voyez c'est pour ça qu'il ne faut pas idéaliser qui que ce soit ou quoi que ce soit vous seriez très surpris bon là ils ne sont pas là et à voir dans la salle ici on avait des triangles des êtres qui sont d'une puissance considérable qui étaient les plus minérable ici il n'y a pas de corrélation entre ce qu'est un personnage au niveau de l'archétype et ces mères généticiennes qui ont été obligées d'accompagner leur création et qui ont vécu pire que pas surtout sur la Terre depuis l'enfermement mais voilà où mène et c'est là où je voulais en venir même si tout le monde n'est pas prêt d'accepter ça voilà où mène le jeu de la création à l'enfermement et que c'est pour ça que toutes les trames temporelles de la création toutes les dimensions ont été explorées et vécues même si vous n'en avez pas le souvenir par chacun de nous ici présent et ça ne pouvait pas être autrement c'est impossible alors je crois qu'on va arrêter il y a une heure moins 5 le temps de sécher les larmes ou de sécher les larmes de rire pour les autres et puis on se dit peut-être à demain pour le direct on verra mais en tout cas c'est parfaitement bien passé